Michel Rocard est de ces hommes incapables de s'arrêter de travailler, cela le tuerait. A 80 ans, l'ex-premier ministre est un jeune homme à l'agenda chargé. Ambassadeur de France en Arctique et coprésident de la commission sur le grand emprunt, Rocard occupe toujours la scène. 50 ans de lutte politique et un ministère sous François Mitterrand n'auront pas abattu ce Rocard. Il semble bien qu'un Rocard c'était un soldat estropié après les guerres royales. C'est drôle. Au soir de sa vie, l'homme du parler vrai revient sur un parcours qui, bien souvent, a placé l'éthique au-dessus de la politique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de la politique en disant toujours que des choses exactes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce terme au coup fait partie du métier. D'où mon bouquin d'ailleurs. Je restitue le factuel par rapport à la parole à propos de la politique. La conscience politique de Rocard n'est au sortir de la guerre. En 1945, alors qu'il est scout, le jeune homme est appelé à accueillir au Lutetia les déportés et survivants des camps de la mort. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que pour un môme de 15 ans, ce qui était mon âge à ce moment-là, c'est un spectacle un peu frappant quand même. Et c'est scolairement la période où j'apprends un peu d'histoire. Et en histoire, j'apprends que Hitler est un élu du suffrage universel. Cette découverte m'a laissé l'impression que la politique était une affaire sérieuse, qui méritait qu'on s'en occupe et qu'on essaye de l'enlever à des nocifs. Seulement avant cela, il faut s'opposer à la figure paternelle tant admirée. Yves Rocard, qui inspire à Hergé le professeur Tournesol, n'a pas une haute opinion de la politique. Quand son fils lui apprend qu'il s'inscrit à Sciences Po, le père lui coupe les vivres. Il ne faut pas le décrire comme brutal. Le brutal, c'était moi. J'affiche la désobéissance et il dit, papa, je ne veux en aucun cas aller faire des sciences comme dans ton domaine, je n'y suis pas bon. Alors il n'a pas aimé, ce qui est quand même bien normal. Et il a eu des réactions certes, soudaines, fortes, on peut les appeler brutales si on veut, mais qui m'ont fait du bien. La guerre d'Algérie change sa vie. Jeune fonctionnaire, il découvre que l'armée déplace des milliers de gens dans des camps. Ces camps se transforment doucement mais sûrement en mouroirs. Rocard va dénoncer. L'intensité que j'y ai mis m'a fait donner une priorité absolue dans ma vie, aux batailles de ce genre. Pour y sauver des gens d'abord, et puis l'honneur de mon pays quand même aussi. Et du coup, je suis sorti permanent politique. L'Algérie sera à l'origine de la mésentente viscérale entre lui et Mitterrand. En 1956, les combats y font rage. François Mitterrand, à leur garde des Sceaux, envoie à la guillotine des militants algériens. La constitution de la République française voulait qu'ils aient le droit de demander grâce au président de la République. Le garde des Sceaux a refusé d'instruire les demandes de grâce. C'est-à-dire que c'est substitué au président de la République en envoyant au peloton une vingtaine ou une trentaine de condamnés à mort un peu vite. J'ai écrit qu'il était un assassin. C'est pas amical. La politique a des raisons que le coeur ne connaît pas. Si Mitterrand en fera son premier ministre, il fera tout pour empêcher Rocard de briguer la présidence. L'importance qu'il accordait dans le fait d'agir politiquement à la force, à la pression, à la puissance et à la ruse, il leur accordait plus d'importance que je ne faisais. Sa conclusion était que j'étais un maladroit et que je ne saurais réussir et qu'il avait plus de chance de mieux gouverner la France parce que dans son mode de réflexion, c'était ça les outils de l'efficacité. Vous êtes vraiment devant un choix philosophique différent. Paradoxalement, Rocard s'enorgueillit à sa façon d'avoir fait partie de cet improbable binôme. Il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si ça continue, il y a longtemps que je ne vous ai pas revus, des sondages sur le degré de popularité conjoint du président et du premier ministre ensemble auprès de l'opinion publique française. Et c'est nous les gagnants. Rocard est au fond un esprit libre, peu enclin à se laisser dicter ses pensées. Et quand on lui demande ce qu'il pense de l'actuel président, voici ce qu'il répond. Le président Sarkozy a une imagination réformatrice qui va un peu à tort et à travers. Il y a du bon et il y a aussi du mauvais. Et un culot politico-administratif pour aller pousser les réformes qui font du bien à ce pays qui en avait besoin. Jacques Chirac est un homme respectable qui se trouve être mon ami de jeunesse et d'études. Mais il n'avait pas cette énergie réformatrice devant laquelle François Mitterrand hésitait aussi. Donc j'ai là une révérence, pas seulement courtoise. Si le regret de ne pas avoir été président fera au fond toujours partie de sa vie, Rocard peut se consoler d'avoir gagné par son intégrité le cœur de l'opinion. Il y a même une de ces séries qui m'a habillé en zoro. Qui peut rêver de ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada